Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour parcourir ensemble cette page d'information en français. En voici tout d'abord le menu. Alors que la compilation des résultats de la présidentielle du dimanche 24 février est toujours en cours, l'issue du premier tour est incertain au Sénégal et la société civile appelle à la retenue. Le sommet entre la Ligue arabe et l'Union européenne ouvert ce dimanche s'est poursuivi tout au long de ce lundi 25 février à Chermcher en Égypte. La quatrième édition du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe organisée par la Maison de la Poésie à Nouakchott a débuté ce lundi dans les locaux du Palais des Conférences. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous en ce dernier lundi 2 février pour vous informer. Mais avant de feuilleter ce journal, permettez-moi tout d'abord de vous donner lecture de cette dépêche produite par nos confrères de l'agence mauritanienne d'information. Aventré à un décret temps du public ce lundi et nommons le président de la Commission nationale des droits de l'homme dont voici le texte intégral et je cite « La présidence de la République communique par décret qu'en date de ce jour est nommé président de la Commission nationale des droits de l'homme. » CNDH, Maître Ahmed Salim Bouhabouini, fin de citation. Revenons donc au développement de notre édition et comme je le mentionnais en préambule au Sénégal voisin, alors que la Commission électorale compule toujours les résultats des 16 000 bureaux de vote du pays, l'opposition et la majorité ont donné ces dernières heures leur position et elles sont bien différentes. En effet, en milieu de soirée, Idrissa Seck, arrivée de son fief de Thiesse avec à ses côtés Ousmane Sonko, s'est exprimée de son QG sans donner d'estimation. Le leader du parti Réomi a appelé ses militants à se préparer pour le second tour, dans le calme et accusé le comte du pouvoir de chercher à confisquer le résultat du vote. De l'autre côté, dans la soirée, les médias locaux donnaient un trouot de têtes composé de Makissal, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Ce dernier n'a pas appelé ses électeurs à rallier à Idrissa Seck, mais les deux leaders ont choisi de faire franc au commun. Le tout devant des militants galvaniser certains scandales, deuxième tour devenu le slogan de la soirée. Des journalistes pris à partie ont dit quitter la salle. Un proche soutien d'Irissa Seck souligne que les résultats n'ont aucune valeur et assure que tout sera fait pour contraindre Makissal à un second tour. Ces propos des leaders politiques ont immédiatement provoqué de vives réactions de la société civile, qui a appelé tous les candidats à attendre les résultats provisoires de ce premier tour qui seront annoncés par la commission électorale. Pendant que le suspense reste total dans leur pays, ici en Mauritanie, et par contre les ressortissants sénégalais qui ont voté ce dimanche à l'instar de leurs compatriotes, la diaspora sont déjà fixée sur leur choix. Comme l'illustre se constate, dit Haidara. Makissal, le président sortant du Sénégal, a remporté le vote de ses compatriotes établis en Mauritanie à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Sur les 10 581 suffrages valablement exprimés, le président sénégalais a obtenu 5465, soit 51,64%. L'ancien premier, Idriss Assek, est arrivé deuxième avec 2708 voix, soit 25,59%. Il est suivi de l'ex-inspecteur des impôts, Ousmane Sanko, avec 1505 voix, soit 14,22%. Les deux dernières places ont été occupées respectivement par l'universitaire Issa Salle, qui a obtenu 800 voix, soit 7,56%, et par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Madi Kenyang, qui a eu 177 voix, soit 1,62%. Le scrutin s'est déroulé dans 49 bureaux de vote repartis à Nouakchott, 42, Nouadibou 6 et à Rousseau. Au Sénégal, 6,4 millions d'électeurs se sont rendus ce dimanche dans les 6400 bureaux repartis sur l'ensemble du territoire national. Hors du pays, ce sont 746 bureaux de vote qui ont été ouverts pour les 310 000 Sénégalais résidant dans 48 pays, dont 10 organisent pour la première fois un scrutin pour la colonie sénégalaise qui y réside. Les électeurs sénégalais installés en Mauritanie ont voté dans trois villes du pays, que sont Nouakchott, Nouadibou et Rousseau. Au total, 28 644 Sénégalais ont été inscrits sur la liste électorale, dont 24 000 à Nouakchott, où 42 centres de vote ont été ouverts. A Nouadibou, les 3571 Sénégalais ont voté dans 6 bureaux et à Rousseau, 275 Sénégalais se sont partagés un seul centre. Un autre fait marquant de cet événement, l'enfant du pays, Ousmane Sonko, signe à Giganchor sa plus belle victoire face à Makissal, qui tenait à remporter cette ville qui avait voté contre lui au premier tour de la présidentielle de 2012. Pendant toute la campagne, le chef de l'État sortant n'a pas lésiné sur les moyens. Il a défendu son bilan, a pu s'appuyer sur bon nombre de personnalités locales, comme le Baobab, Abdoulaye Balde, député maire de la ville et ancien ministre de la Défense, sous Abdoulaye Ouad, mais cela n'a pas suffi. Les 15 avancés votent avec leur cœur et c'est Ousmane Sonko qui les a conquis, affirme un observateur de la vie politique. Au Nigeria, par contre, c'est samedi que les électeurs ont voté pour les législatives et la présidentielle. Au total, ce sont 12 candidats qui sont en luce pour la magistrature suprême, mais deux personnalités sortent du lot, surtout le président sortant Mohamed Bouhari et Atiku Aboubakar, principal candidat de l'opposition. Deux candidats issus du Nord qui revenduquent déjà la victoire, même si ce ne sont pas des déclarations politiques, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. On tourne le chapitre des élections pour nous rendre à Charme-Cher en Égypte, où, comme je vous disais également en titre, s'est clôturé ce lundi, le sommet Ligue arabe-Union européenne, débuté plus tôt ce dimanche, c'est une première, mais c'est cependant les diplomates européens, osent qualifier l'événement d'historique. En fait, le sommet fournira à la limite l'occasion d'un tour horizon des grandes questions qui agitent les deux ensembles. Emmanuel Macron et le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, n'ont pas fait le déplacement, tout comme le président Mohamed Abdelaziz, qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Ismail El-Sheikh Ahmed. Fofana Issa nous fait une analyse sur les enjeux de cette rencontre, inédite au sommet entre les deux blocs. Souci du réalisme, il faut souligner que peu de progrès tangibles sont attendus de ce premier sommet arabo-européen qui vient de s'achever ce lundi à Charme El-Sheikh en Égypte. C'est l'un de ces moments où les parties prenantes sont heureuses, simplement parce que l'événement a lieu. La faute de groupes ou des familles devient ainsi une fin en soi. Mais sur le fond, le sommet de ces 24 et 25 février ne semble pas devoir aller bien au-delà de l'occasion de faire la lumière sur les obstacles jonchés sur la voie d'un dialogue constructif entre les deux rives de la Méditerranée. Les relations n'ont jamais été aussi déséquilibrées entre deux parties, dont l'une prospère et grande puissance politique, et l'autre désunie économiquement, chancelante et embourbée dans les guerres et les conflits. Ce déséquilibre ne peut que fausser les termes du dialogue. Mais l'ascendance européenne dans ce dialogue n'est pas pour autant une fatalité. Les Arabes ont toujours montré qu'ils peuvent se faire entendre lorsqu'ils adoptent une position commune. Ce fut le cas l'année dernière lorsque les capitales nord-africaines rejettèrent en bloc la proposition européenne de mettre en place en Afrique du Nord des plateformes de débarquement pour les migrants en situation irrégulière. Même si les réalités géopolitiques et économiques prédestinent les Arabes à être vulnérables aux pressions, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. En effet, l'époque où l'Union européenne pouvait obtenir des concessions simplement en forçant la main des régimes arabes lors des séances à huis clos est révolue. L'opinion publique est devenue un facteur de poids dans le monde arabe, même là où les institutions démocratiques font encore défaut, telles que par exemple en Algérie où contre toute attente ces derniers jours, la population s'est déversée spontanément dans la rue pour dire non à un cinquième mandat de leur président malade et grabataire. On ouvre à présent une page économique dans cette édition pour vous souligner que la Mauritanie a remporté ce samedi l'an des prix du Salon international aléotiste pour la pêche maritime qui a eu lieu actuellement à Agadir au Maroc. 284 exposants représentant 39 pays en plus du Maroc sont en compétition pour l'obtention du prix de la cinquième édition du Salon organisé cette année sous le thème « Les technologies nouvelles dans le domaine des pêches maritimes ». pour une meilleure contribution de la pêche maritime dans l'économie bleue. Jemila Mentaya nous replonge dans l'ambiance de ce salon qui vient de prendre fin. Le pavillon de la Mauritanie à cette manifestation qui couvre 100 mètres carrés a été marqué par la participation de près de 80 acteurs nationaux du secteur de la pêche représentant des professionnels et des hommes d'affaires, des différentes fédérations et groupements professionnels, en plus de représentants du ministère des Pêches et de l'économie maritime, de l'autorité de la zone franche de Nouadibou, de l'Institut mauritanien des recherches océanographiques et de pêche et du Bureau national d'inspection d'hygiène. Pour la première fois, le pavillon mauritanien à ce salon a été supervisé cette année par la commission de promotion du secteur de la pêche qui comprend, entre autres, comme membre, le ministère des Pêches et de l'économie maritime, l'autorité de la zone franche de Nouadibou, la société mauritanienne de commercialisation du poisson, la Fédération nationale des pêches. Il est à noter que notre pays a pris l'habitude de participer au Salon international Aliotis qui est organisé tous les deux ans depuis sa première édition. Comme vous le mentionnez, en effet, pour cette cinquième édition, la Mauritanie a donc remporté ce samedi l'un des prix du Salon international Aliotis pour la pêche maritime. On revient à Nouakchott pour aborder le menu principal de notre journal et faire un focus sur la quatrième édition du Festival de Nouakchott pour la poésie arabe, débutée ce lundi dans les enceintes du Palais des Conférences organisées par la Maison de la Poésie à Nouakchott. Cette édition, qui dure trois jours et qui est sponsorisée par l'État des Émirats Arabes Unis, comporte des lectures de poésie, des soirées culturelles et des séances qui traitent des questions de la poésie dans leurs différents aspects. En s'articulant sur les avis des critiques anciens et contemporains, Baba Karfal nous donne plus de précisions à travers ce compte-rendu qu'il nous propose. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de la présidente du conseil régional de Nouakchott, madame Fatme Toubmint Abdelmalek et de l'ambassadeur de l'État des Émirats Arabes Unis en Mauritanie, Michel Issa Abdallah Messoud El-Albani, dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de la Fonction publique du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration, Michel Sédina Ali Oulmouhammed Khouna, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement par l'Intérim, a mis en relief les grandes réalisations accomplies dans le domaine de la culture. Le ministre a un autre indiqué que le patrimoine mauritanien a été réhabilité à travers l'organisation d'un festival annuel de manière alternative dans chacune de nos villes anciennes. L'édition d'un certain nombre de livres, l'appui matériel pour l'organisation du festival annuel des théâtres et l'institution des prix Shingiti pour la créativité. Pour sa part, Michel Abdallah Lawis, chef du département de la culture à Charika, dans l'État des Émirats Arabes Unis, a lué l'initiative de créer la maison de la poésie de Nouakchot en tant que modèle de la coopération fraternelle privilégiée depuis son ouverture en 2015, rappelant que ce festival est le couronnement d'une marche littéraire durant les dernières années. Avant de souhaiter plein succès aux poètes en Mauritanie, en marge de la cérémonie d'ouverture, des festivals, des certificats de reconnaissance, ont été distribuées à des poètes qui ont joué un rôle pionnier sur la scène littéraire mauritanienne. Restons dans le monde de l'art pour parler cette fois-ci cinéma et faire un zoom sur le film Ganda. Le dernier grueux réalisé par le mauritanien Ousmane Diagana, son œuvre a en effet été sélectionné par mes 21 films dans la catégorie documentaire long-métrage par le comité de sélection du FESPACO. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO qui se tient en ce moment même et c'est jusqu'au 2 mars 2019. Le film d'Ousmane Diagana sera donc le seul film à représenter la Mauritanie lors de ce grand rendez-vous du cinéma africain. Une sélection qui constitue une véritable percée pour Ousmane Diagana après le bouleversement socio-culturel post-colonial en Afrique. La caste des grueux est peu à peu devenue une caste de musiciens professionnels. Ganda est une exception. Il a su rester dans la pure tradition des grueux en perpétuant la transmission des valeurs de la société sonique et de la mémoire collective africaine. On fait à présent un tour dans le sphère juvénile pour revenir sur le mouvement de la jeunesse consciente pour l'émergence de la citoyenneté et de l'emploi des jeunes qui a organisé ce week-end dernier à Nouakchott en collaboration avec le conseil régional de Nouakchott un colloque sur les mécanismes d'emploi des jeunes. Fatim Fahl y était pour nous. Voici son compte rendu. Le programme de ce colloque auquel ont pris part de nombreux jeunes de toutes les composantes de la société mauritanienne a été marqué par des discussions et échanges sur les questions de la jeunesse et les grandes responsabilités qui lui incombent dans l'ancrage des fondements de l'unité nationale en plus de son rôle dans la lutte contre le discours de la haine, du fanatisme et de l'extrémisme. Le président de ce mouvement de la jeunesse, M. Bal Tijan, a indiqué que ce colloque entre dans le cadre des diverses activités qu'organise le mouvement en vue d'éclairer la voie aux jeunes pour une participation efficace à la construction nationale dont il constitue la pierre angulaire. Le mouvement a pour rôle de galvaniser les efforts et d'unir dans l'action tous les jeunes autour de la vision commune d'une mauritanie forte, pacifique, intégrée et prospère, dirigée par les citoyens, avec comme objectif spécifique de promouvoir la jeunesse, de créer une plateforme d'échange entre jeunes et défendre les intérêts de ces jeunesses, de faire connaître nos constats et revendications et élargir nos appuis à la déclaration commune pour obtenir la tenue d'une commission sur la médicalisation des difficultés vécues par les jeunes et des changements concrets à l'échelle nationale. De développer cet esprit de citoyenneté autour et être au courant de ses droits, mais aussi de ses devoirs, comprendre la société dans laquelle on vit, puis trouver sa place et respecter celle des autres. De prévenir les conflits, quelle que soit leur nature. Organiser des activités de réflexion sur les grands sujets de l'heure et proposer quelques pistes et solutions à travers des recommandations. Il vise également d'autres objectifs de citoyenneté et de civisme. Pour une mission prioritaire de consolider les fondements de l'état de droit et le renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative en faveur des forces vives, en l'occurrence nous les jeunes. Il conviendrait de l'ordre de citer des vertus de ce projet qui consiste à l'instauration d'un climat propice à la liberté d'expression, l'épanouissement de la jeunesse, sa participation et son enracinement dans la démocratie des valeurs, de la solidarité nationale, de la cohésion sociale, du patriotisme, de l'emploi et de la protection des droits humains. Le mouvement de la jeunesse, consciente pour l'émergence, le partenariat et l'emploi éthique des jeunes, envisage de mettre en place des projets de développement holistique regroupant l'État, les partenaires de développement, la société civile, le secteur privé et l'agence moultanienne dans toute sa diversité, en vue de contribuer à la promotion de nos jeunesses. Pour sa part, la secrétaire générale du mouvement de la jeunesse, Mme Malik El Moustapha Mohamed Salek, a salué la présence qualitative des participants à ce colloque venu échanger sur les meilleures voies de participer avec efficacité au développement du pays. Elle a poursuivi en soulignant que l'appui apporté par le conseil régional de Nouakchott est la preuve de l'intérêt qu'accordent les hausses autorités du pays à l'ESOR de la jeunesse afin qu'elles participent efficacement à l'opération de construction nationale. On ouvre tout de même une licarne politique avant de boucler cette édition pour vous notifier que le Rassemblement pour la démocratie est l'unité RDI, le parti le plus ancien de l'ère démocratique décide d'apporter son son soutien au candidat Mohamed ou le cher Mohamed ou l'Ahmed ou l'El Ghazouani en vue de son élection à la présidence de la République à l'issue de l'élection présidentielle prochaine. Le parti d'Ahmed ou le Sidi Bab avance dans une déclaration rendue publique ce 24 février 2019 ce qu'il appelle des qualités que le parti lui reconnaît pour motiver son soutien à savoir une envergure intellectuelle et morale d'une de la civilisation arabo-islamique de notre peuple et de son identité culturelle dans toute sa diversité fin de citation. C'est sur cette dépêche que prend fin notre édition mais avant de prendre conjeu de vous on rappelle du sommaire à qui la constitue. Alors que la compilation des résultats de la présidentielle du dimanche 24 février est toujours en cours l'issue du premier tour est incertain au Sénégal et la société civile appelle à la retenue. Le sommet entre la Ligue arabe et l'Union européenne ouvert ce dimanche s'est poursuivi tout au long de ce lundi le 25 février à Charmesher en Égypte. La quatrième édition du festival de Nouakchott pour la poésie arabe organisée par la maison de la poésie à Nouakchott a débuté ce lundi dans les locaux du palais des conférences. Mesdames et messieurs ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir consacré une partie de votre soirée. Merci également au staff technique et à l'équipe rédactionnelle qui m'a permis de vous servir. Bon début de semaine à tous. Quant à moi je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. A bientôt. Sous-titrage MFP.